Europe 1 bonjour, le journal des sports Oui après le journal, l'actualité se poursuit dans Europe 1 bonjour, l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix, bonjour Jérôme Bonjour Samuel, bonjour à tous Et à la une ce matin, et bien cette fois Mario Balotélé qui n'a pas suffi Mais non, le footballeur italien recrutar du club de Nice n'a pas marqué hier soir pour l'ouverture de la Ligue Europa, la petite Coupe d'Europe Ce sont même les Allemands de Schalke 04 qui l'ont emporté à Nice 1-0 Le soufflé niçois retombe ce matin alors que les Azuréens sont co-leaders du championnat de France Pensez que le buteur Balotelli est donc resté sur un doublé, mâchoire serrée Le président niçois Jean-Pierre River parle de joueurs méconnaissables Vraiment la première mi-temps, je pense que je n'ai pas reconnu mon équipe C'est très fort en face, je le répète encore une fois Mais bon, voilà c'est l'expérience qui s'engrange et puis bon il ne faut pas avoir honte d'avoir perdu un zéro Jean-Pierre River, le président de Nice au micro européen de Frédéric et Lyon Bon, en revanche une bonne performance des Stéphanois Oui au courage, ils sont allés chercher un résultat nul en Allemagne, partout à Mayence Ce but forésien inscrit dans les ultimes instants Par ailleurs, les stars de Manchester United Dont les Français Paul Pogba et Anthony Martial N'ont pu empêcher la défaite des Anglais 1-0 à Rotterdam sur le terrain du Feyenoord Ibrahimović est entré en cours de jeu mais cela n'a rien changé Quel est le mot sport du jour ? Long jeu, la golfeuse française Céline Herbin était satisfaite, je cite, de son long jeu hier Pour la première journée du Master Deviant L'un des grands rendez-vous de la saison de golf féminin Un événement Europe 1 à l'issue de la première journée Elle se classe 53ème mais au contact des toutes meilleures Oui, c'est vrai que j'étais bien, j'ai l'adrénaline du premier coup Mais après j'étais vraiment au top, j'étais vraiment dans ma partie Donc bien concentrée, j'ai pas eu de problème, de stress Des propos recueillis par Rémi Pierre pour Europe 1 suite de la compétition Aujourd'hui, autre rendez-vous du jour, le tennis à partir de 14h Premiers échanges en Croatie de la demi-finale de Coupe Davis Richard Gasquet sera le premier sur le cours Et enfin, l'histoire du jour Le journal Les Républicains annonce ce matin qu'un nouveau club de foot français pourrait très vite basculer sous pavillon chinois C'est Nancy Le club serait sur le point d'être racheté par une grosse entreprise de Shanghai Nouvel investissement chinois dans le foot français moins d'un an après le rachat de Sochou Sans doute des polémiques à venir Et puis... ... ... ... Sous-titrage ST' 501